Le premier but de la finale à Coupe du Monde En fait, le premier but de la finale à Coupe du Monde, c'est un corner qui est tiré par la droite, par Emmanuel Petit, par Manu. Et en fait, je vais au premier poteau. Je vais au premier poteau, c'est vrai qu'Emme avait dit un petit peu au départ que le Brésilien ne faisait pas un marquage, de zone. Et en fait, c'est vrai que sur le corner, je suis tout seul. Je n'ai pas pris le marquage et voilà. Bien sur la tête, Manu le tire vraiment très bien et je coupe la trajectoire. Ça fait but. En fait, le deuxième corner, c'est Yuridurkhaev qui le tire de la gauche. Allez ! Et pareil, en fait, je ne suis pas pris au marquage, je pars de 18 mètres. Et j'arrive au premier poteau, en fait, Yuridurkhaev, il attire à peu près à mi hauteur. Et je la prends, en fait, je coupe la trajectoire, pareil, et en fait, ça va au fond de filet. Et ça passe entre les jambes de Carlos, Roberto Carlos, et tapis pour lui. Et ça va dans le but, 2-0. Pour l'équipe de France, par le numéro 10, Zinedine Zidane ! Que dire de plus que ce sont, en fait, les deux plus importants que j'ai marqués de ma carrière ? Parce que c'est ce qui conditionne tout le reste de ma carrière, tout ce que je suis en train de vivre, tout ce que je fais aujourd'hui. C'est pourquoi aussi je suis au Real Madrid, parce qu'en fait, une finale de Coupe du Monde, c'est tout. Et marquer deux buts dans un match, dans une finale de Coupe du Monde, je crois qu'il y a 6 ou 7 joueurs qui l'ont fait, auparavant, dans toute l'histoire de la Coupe du Monde. Donc on reste des privilégiés.